C'est mémé où ? C'est mémé où ? Non ! Monseigneur ! Christophe Bir, bonjour. Bonjour Jean. Nous revoilà pour un sixième épisode de notre saga sur les comédies navrantes avec plein de films cette fois-ci. Alors là on va explorer des domaines un petit peu limite par rapport à ce que nous avons. Je vous poserai très volontiers la question sur le caractère navrant de certaines caractéristiques de films. Nous allons parler de grandes personnalités qui ont plus ou moins marqué la comédie navrante et nous allons commencer avec, j'ose dire, quelques classiques, histoire de nous mettre en bouche. Et bien évidemment, après chaque film passé au crash test, nous vous demanderons de bien vouloir les noter sur l'échelle de Bire. Donc je rappelle que la règle du jeu, s'ils ne sont pas du tout navrants, c'est zéro. Et s'ils sont très navrants, c'est cinq qui est la note la plus élevée. Et donc nous allons commencer avec un semi-classique pour nous mettre en bouche. C'est Messieurs de la famille de Raoul André tourné en 1968. Oui. Avec quand même une distribution à toutes les preuves quand même. Oui, oui, oui. Il y a toute une famille à constituer. Ils sont tous là. Donc la famille, c'est... Le père de famille, c'est Michel Serrault. Sa femme, c'est Christine Carrère, qui est un peu moins connue du grand public. Elle a un frère qui est Jean Poiret. Il y a Darry Cole. Donc voilà la famille, Anna Gaël, pour le charme, un peu sexy, piquant. Et cette famille va recevoir en invité surprise, puisque Michel Serrault travaille dans une entreprise. Et au tout début du film, on lui dit, cher monsieur, vous allez recevoir un gros client industriel américain, qui est d'origine allemande, mais qui vient des États-Unis, et qui est interprété par Francis Blanche. Il joue le rôle de monsieur Schlumberger. Schlumberger, je ne sais plus. Il fait le coup de Papa Schulz, non ? Absolument. Donc comme il est d'origine allemande, c'est un Américain qui a un accent allemand. Et donc on lui demande d'héberger cet homme. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui est très puritain, côté américain puritain qui est exploité ici. Et le directeur de l'entreprise considère que Michel Serrault est un homme sérieux, qui va pouvoir éviter à Francis Blanche les affres de la vie parisienne, telle qu'on peut se l'imaginer. Donc cela nous donne un casting assez musclé, avec aussi Michel Galabruc, qui joue un brigadier de police, puisque tout va se dérégler, évidemment. Et Jean-Yann. Oui, il y a Jean-Yann aussi, qui est un élément perturbateur, qui est le mari d'une des conquêtes de Jean Poiré, puisque Jean Poiré, lui, joue le rôle d'une sorte de personnage dévergondé. Puisqu'évidemment, Francis Blanche va se découvrir que la famille française idéale, qui est censée être celle de Michel Serrault, n'est absolument pas cette famille rangée et puritaine ou pudibonde, mais plutôt une famille avec des éléments très farfelus. Michel Serrault est un homme qui semble plutôt droit et soucieux de ménager son invité, mais Jean Poiré, effectivement, est un garçon volage, n'est pas marié, mais le fait que ses compagnes le soient, ça ne le dérange pas, il les multiplie. Darry Cole est un cinéaste d'avant-garde. Je ne sais même pas, d'ailleurs, s'il a vraiment réalisé un seul film jusqu'à présent. Il en voit, il en voit beaucoup. Il en voit, il y a des références à La Nouvelle Vague. Oui, c'est ça, un cinéaste d'avant-garde tel que le cinéma désolant se l'imagine. C'est un peu aussi, il y a un petit peu de règlement de compte dans ce film par rapport au cinéaste Raoul André qui a réalisé le film. C'est un coup de patte, mais léger. Qui n'était pas de très Nouvelle Vague, on peut le dire. Non, dans les films dialogués par Michel Audiard, il y a eu parfois des coups de patte beaucoup plus violents que là, c'est plutôt Bonenfant. D'ailleurs, Daricol défend son personnage de cinéaste d'avant-garde. Donc, il fait des choses dans sa chambre. Il fait venir des actrices qu'il fait tourner dans des tenues légères. Donc, tout ça va créer énormément de désordre. Et Francis Blanche est ce personnage qui va tomber à chaque fois des nues. J'ai beaucoup entendu parler de la cuisine bronzée. Ah, là, nous méritons notre réputation. Et dans ce domaine, il n'y a pas de Nouvelle Vague. C'est très drôle, ça. Moi, l'hérassement, je ne voulais pas manger beaucoup parce que j'ai énormément du travail aujourd'hui. Alors, je... Tenez, goûtez-moi ça, un petit vin de Péguy. Non, 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 non. Léger, léger, léger. Léger, léger. Alors, non, là-dedans, alors. Là. Christophe, vous êtes très bien ici. Ah, oui. Ah, ah, ah. C'est pivet, léger, léger. La prochaine fois, je vais me virer. Sabotage. À chaque fois, dans chacune de nos rencontres, on cite Francis Blanche, mais on ne s'arrête quand même jamais suffisamment sur lui, qui était quand même un des personnages les plus extravagants du cinéma français, non ? Ah, oui, oui, oui. Quel est votre sentiment ? Oui. Qui est sous... Méconnu, en fait, paradoxalement. Méconnu aujourd'hui, peut-être. Citez-moi une bonne biographie de Francis Blanche. J'en vois pas. Il n'y a pas... Il y a eu des livres sur Francis Blanche, mais il n'y a pas eu... Il y a eu Le Tonton flingué. Oui. Je ne l'ai pas lu, ça. Ce n'est pas terrible. Ça mériterait... Ah, oui. Une saga beaucoup plus grande. Ben, oui, parce que... Bon, il est mort assez jeune, quand même. Enfin, il a eu une crise cardiaque qui menait une vie à toute allure. Enfin, le véritable personnage incarné par Jean Poiré, ça aurait pu être... En fait, c'était Francis Blanche dans la vie. Un homme qui adorait les femmes, qui avait énormément de pensions alimentaires, je crois, à payer, qui était poursuivie par le fisc, et qui adorait faire des blagues. Mais bon, ça, c'est le côté un peu intime et anecdotique. Francis Blanche est un homme de radio, d'abord. Il a... En fait, il a... Il faisait des blagues radiophoniques. Il faisait des blagues. Il a débuté surtout juste après-guerre. Et il connaissait... Il venait du milieu des chansonniers. Il avait écrit des chansons aussi. Il connaissait bien Charles Trenet. C'est grâce à Trenet qu'il a débuté au cinéma, dans un film de... Frédéricard. Voilà, de 1942. Oui, il est filiforme. Il est filiforme. Oui, oui. Parce qu'après, on l'a surtout connu comme une rondeur. Et Raoul André, le réalisateur de ces Messieurs de la famille, est un compagnon de route de Francis Blanche. Puisque c'est avec Raoul André qu'il a vraiment démarré. Vraiment. Parce que Frédéricard, c'est en 1942, et puis après, il y a eu un laps de temps. Et en 1948, il y a L'assassin est à l'écoute, qui est réalisé par Raoul André. Déjà. Qui est un film, en fait, un film qui se passe dans le milieu radiophonique, où Francis Blanche joue son propre rôle d'animateur radio, avec une petite intrigue policière assez amusante. Bon, et il y a, je ne sais plus si Pierre Dac joue dans ce film, mais parmi les compagnons radiophoniques importants, il y a aussi Pierre Dac, qui va ensuite être son alter ego sur scène. Il va y avoir ces fameux sketchs. Ça, Ramin Drana Duval. Voilà. Et donc, Francis Blanche, oui, il y a plein de choses à raconter. C'est vrai, c'est vrai, homme de radio, homme de scène, et la télévision avec des personnalités comme Jean-Noah ont beaucoup contribué à ce réglonnement. Auteur de chansons. Et auteur de chansons, oui, par exemple. Je me souviens d'une chanson de Bobby Lapointe, Petit homme qui vivait d'espoir, qui est une chanson extrêmement très belle, très bien écrite, très drôle, mais un humour cruel aussi, puisque ce petit homme qui vivait d'espoir, et qui ne vivait que d'espoir, a fini par monter... Il monte sur la tour Eiffel pour se jeter dans le vide, et puis ça fait splash. Et puis, je crois que la chanson finit par une pirouette en disant « Les pauvres passants ont été tout églaboussés et s'en sont retournés à leur teinturier. » C'était ça, l'esprit de Francis Blanche, il est aussi dans cette poésie, parfois un peu macabre. Allô ? Monsieur Pelletier ? Monsieur le proviseur du lycée ? Monsieur, ça ne peut pas durer. Je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir passer à mon bureau. Non, monsieur. Et le plus tôt possible. Jamais, monsieur, jamais. En 30 ans de carrière, j'ai vu une chose pareille. Je vous attends. Au revoir, monsieur. Vite la mairie ! Vite ma patte ! Youpi ! Je ne sais pas ce que je dois vous dire. C'est une série de coïncidences idiotes. Ne perdez pas votre temps précis. Le proviseur a téléphoné. Il nous attend. Comment ? Le proviseur nous attend ? Nous ? Oui, nous. J'ai fait avec vous. La vie familiale française commence à m'impassionner. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour en revenir à ces messieurs de la famille, je voulais vous poser une question sur la comédie navrante. Là, on a affaire à une véritable troupe. C'est-à-dire Poiré, Serro, Galabreu et tout. Alors que tout à l'heure, dans des films que j'espère navrants, il y a une personnalité qui les marque et une seule personnalité qui les marque. Vous pensez que la comédie navrante, c'est plutôt une affaire collective ou une affaire d'individus ? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, mais la sélection d'aujourd'hui va nous prouver, donc preuve temporaire, d'autres films nous contrediront certainement, mais il semble, à la vision des films d'aujourd'hui, que c'est le groupe qui gagne. Voilà, c'est l'unité du groupe. Mais ça, vous pourrez le démontrer qu'à la fin. Oui, oui, mais oui, parce que les exemples de comédie reposant sur une seule personne, là, ne fonctionnent moyennement là. Pourquoi ? Parce que le groupe, surtout un tel groupe, là, vraiment choisi merveilleusement par Raoul André, le groupe ne fait qu'amplifier la comédie. C'est des acteurs... Qui se connaissent par cœur, déjà. Roux libres, je ne dirais pas que ce soit roux libres, parce que... Mais qui ont déjà beaucoup travaillé ensemble. Ils se connaissent tous, parce que, bon, il y a Daricol et Francis Blanche ont créé un duo cinématographique qui marchait extrêmement bien, des comédies très populaires, les bricoleurs, les gorilles, les picassiettes. Galabru a passé aussi une grande partie de sa vie de comédien de cinéma dans ce genre de film. Ils se connaissent tous, Poire et Serraud, évidemment. Donc, ça crée des étincelles. Il y a une ambiance... En fait, ça démarre au quart de tour. On imagine un tournage plutôt assez rapide, avec de la mise en place. Et ensuite, ils savent exactement comment faire, quoi inventer. Quand Francis Blanche déborde, ça ne surprend pas les autres. Les autres... Je pense qu'il y a une grande intelligence de jeu avec tout ce groupe de comédiens. Et quelqu'un comme Jean-Yann, qui est d'une autre génération, mais qui vient du cabaret, lui aussi, et de la radio, arrive à s'intégrer très rapidement. D'ailleurs, lui, comme élément perturbateur, il impose... Tout d'un coup, il casse le rythme pour imposer quelque chose d'un peu plus brutal, un peu plus rugueux. Il est l'élément qui... Il vient avec un revolver. Il vient pour flinguer les gens, pour régler des comptes. Donc, ça crée des... Il apporte un autre comique. Mais c'est le Jean-Yann que l'on connaît et que le public aime voir. Le Jean-Yann un peu bourru et même presque inquiétant. Il fait peur à Jean Poiret. Vous savez que le film est sorti en mai 68, très précisément le 8 mai 68. Alors, je me suis précipité pour voir ce qui s'était passé ce jour-là. Eh bien, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le 6 mai, il y avait plein de barricades. Le 10 mai, il y avait plein de barricades. Mais le jour de la sortie du film, il n'y avait rien. Mais alors, ça a dû être un échec, ce film. Ah, je ne sais pas. Non, certainement pas, parce qu'ils ont fait ces Messieurs de la gâchette. Oui, ils ont fait ces Messieurs de la gâchette, qui est la suite avec la même famille. Et le film est sorti en mai 68, mais il a été réalisé en 67. Et cette année-là, Raoul André faisait également le Grand Bidule avec Francis Blanche et Darry Cole. Et il y a également quelque chose qui m'a plongé dans des abîmes de perplexité au tout début du film. Oui. Ils sortent une voiture du parking. C'est au tout début. Et quand il sort qu'il y a un plan où le volant est à droite, ils discutent un peu. Quand on revient, le volant est passé à gauche. Oui. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il y a pu... Peut-être que la pellicule a été inversée, je ne sais pas. Ils ont dû faire ça. Mais ce qui est dommage, parce que vous, vous l'avez remarqué, moi, je ne l'avais pas vu. Et c'est dommage parce qu'ils se sont passés à côté d'un gag. Il aurait fallu mettre en scène ça. Oui. C'est-à-dire, comme c'est un effet de montage. Ça n'a pas été voulu sur le tournage. Pour une raison un peu mystérieuse au montage. Le monteur a dû inverser ça. Peut-être pour une raison d'un montage plan sur plan qui ne fonctionnait pas. Il a cassé cet effet. Mais donc, ça n'était pas voulu. Et c'est un peu dommage parce que ça aurait apporté une touche un peu absurde. C'est étrange quand même. Mais la copie désolante, parfois, ne s'embarrasse pas de ça. Formalise pas ce genre de choses. Oui, ça peut être très payant. Alors, avançons dans notre quête. Mais avant d'avancer, ces messieurs de la famille, vous le noteriez combien sur l'échelle de Bire, entre 0 et 5 ? Oh, je mets 5. Donc, c'est vraiment un maître étalon. Ah oui, 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 c'est… Ben oui, c'est encore compliqué. Vous savez, j'ai vu, nous avons nos fans. Et il y a des gens qui me disent être perdu avec les notes. Ils ne savent plus… Plus le film est navrant, plus la note sera élevée. Oui, ça a l'air simple comme ça à dire. Mais à ce moment-là, parce que je trouve le film pas mal, le film de Raoul André, alors il ne faudrait pas que je lui mette la note maximale. On mettait 4. Oui, oui. En tout cas, je le recommande. Oui, il faut mettre 3, alors on ne s'en sortira jamais avec ces notes. Quoi ? Prends-lui les pieds. Ben oui, non, mais je ne vais pas sortir avec cette ampe de chambre, enfin. Ne nous emmerde pas, je te dis, prends-lui les pieds. Oui, mais enfin, il a les pieds plein de boue, c'est agréable avec ma robe. Branchez, viens, allez. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes déjà là ? Il est milieu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Viens, 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 je vous présente M. Brocama, soeur, mon beau-frère et M. Stromberg. Stromberg ! Stromberg, non. Enchanté. Enchanté, nous-mêmes. Mais enfin, c'est mon tapis. Oui, c'était. Comment c'était ? C'était, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dis-donc, tu ne veux pas lui dire que je n'aime pas les questions ? Oui, il n'aime pas les questions. Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça. Je vous raconterai. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Ne vous appolez pas, c'est bien. Tiens, viens, viens, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as porté un cadavre dans un tapis excellent pour l'antichestion, non ? Non, voyons, c'est sûrement pas un cadavre. Non, vous, ça fait des chaffutes et fifa en voyageur dans cette condition-là, peut-être. Allez, un petit peu en arrière maintenant. En 1957, Une nuit au Moulin Rouge de Jean-Claude Roy, réalisateur prolifique, il a eu une longue carrière avant. Là, je crois que c'est son deuxième film. Avec là aussi une troupe de comédiens tout à fait extravagante quand même. Oui, 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 oui. Mais ça fonctionne moins en termes d'équipe parce que c'est plutôt le principe de ces comédies d'après-guerre où il y a un groupe de jeunes. Bon, il y a des jeunes comédiennes et puis un garçon comme Maurice Sarfati, par exemple, ou Maurice Baquet. Et puis, quelques acteurs chevronnés des seconds rôles qui viennent faire un tour. Ils ont moins d'espace que dans le film de Raoul André, ces messieurs de la famille. Là, nous avons par exemple Noël Rock Vert. Tout vient de Noël Rock Vert, en fait. Noël Rock Vert est une sorte de vieille hurlue berlue, très riche, une sorte d'oncle à héritage. Tout le monde lorgne sur son héritage. Est-ce qu'il a un béret ? Tiens, je ne me souviens plus s'il avait un béret. Il est en fauteuil roulant, ce qui lui est arrivé plusieurs fois dans sa carrière. En tout cas, il a un béret ou pas ? Non. Il ne se départit jamais de sa sorte de grogne. Il est un peu bourru, mais sympathique. Parfois, il est plus inquiétant dans sa carrière. Et ça lui est arrivé d'être même un peu torve. Dans Antoine et Antoinette, il faisait une espèce d'épicier libidineux qui était épouvantable. On a souvent dit que Noël Rock Vert a permis à des générations de spectateurs français de pouvoir trouver un exutoire par rapport à toutes les personnes, les épiciers, les brigadiers, les inspecteurs du fisc, tous ces gens qui incarnaient une certaine France, un peu rancis même, un peu rancis, une France de l'ordre, une France conservatrice, voire plus. Noël Rock Vert les a épinglés, a épinglé cette France à travers toutes sortes de personnages dont ce béret, effectivement, est un symbole. C'est le béret de l'immobilisme, en quelque sorte. Le béret de l'immobilisme. Voilà une formule pour caractériser. Et Rock Vert les a incarnés, les a épinglés avec une verve, une violence qui a inspiré de Funès, d'ailleurs, dans ses personnages de comédie grincheux. Alors Rock Vert, donc, invite sa famille chez lui pour leur proposer un deal extravagant qui consiste à... Donc, son héritage, il va léguer des dizaines de millions à qui... Enfin, il y a trois filles, à la seule et unique condition que ces trois filles s'exhibent dans un cabaret à Paris, en danseuse. Et non des moindres. Oui. Ben oui, au Moulin Rouge. Une nuit au Moulin Rouge. Donc, la famille de Rock Vert, on retombe dans le puritanisme qui est finalement un élément que les comédies désolantes aiment exploiter. Parce que c'est un élément qui évoque un peu la... Enfin, qui implique une répulsion. À un moment donné, on a envie de faire valser ça. Donc, il y a les membres, les pères, les parents de ces jeunes filles qui sont évidemment outrés parmi lesquels. Donc, là, on retrouve ces seconds rôles tels que Armand Bernard et Gentissier, dont j'aimerais bien dire quelques mots après. Donc, il n'y a pas cet effet de groupe. C'est plutôt des seconds rôles qui viennent faire leur petit tour et qui s'en vont. Ce qui est très surprenant pour une comédie navrante, c'est que c'est en cinémascope et en couleur, quand même. Oui. Sur grand écran, alors que la couleur n'était pas généralisée à l'époque, 1957. Non, c'est... La comédie désolante, oui, c'est un film en principe de série B. Mais là, le procédé n'est peut-être pas très cher, le dialiscope. Mais il est justifié pour un autre aspect. Le film joue sur deux tableaux. C'est à la fois une comédie désolante et un film de music hall, un film de cabaret. Comme il commençait à en exister en France, il y avait eu... Enfin, il y avait à la même année Mademoiselle Striptease, mais en 1956, Sois belle et tais-toi. Et puis, il y avait Paris clandestin, il y avait toutes sortes de films qui se passaient dans des cabarets, Énigme aux folies bergères, qui est un an plus tard. Mais dans les années 50, ça avait commencé avec Boîte de nuit en 1950 d'Alfred Rode. Il y avait tout un cinéma qui essayait d'entrer dans les cabarets parce qu'on y voyait des cuisses, des femmes en barésille, parfois des seins nus. Pour les cinéastes les plus audacieux, osaient un plan. Mais là, c'est très sage, là, quand même. C'est très sage. Très familial, quand même. Mais peut-être qu'il y a eu des versions plus corsées du même film. Il suffisait tout d'un coup d'un plan des danseuses du Moulin Rouge dépoitraillées et puis hop, ça passait dans un pays où la censure n'était plus... Donc, ces films de cabarets, certains mettaient un peu plus de moyens parce que... Et donc, de la couleur et un écran large, comme le dialoscope, parce que le genre le voulait. Là, ce n'est pas la comédie désolante qui, effectivement, peut se permettre d'un... De petit noir et blanc, 66. Voilà, exactement. Là, c'est un peu plus ample pour ces raisons spectaculaires. Le Moulin Rouge. Et qui est Tilda Tamar, cher à mon cœur ? Parlez-nous de Tilda Tamar. Alors, elle aussi, elle avait besoin du dialoscope et du Géva Color. C'est la bombe argentine. C'était son surnom. C'est une actrice qui est d'origine argentine, blonde, sculpturale, et qui a été une sorte de sex-symbole avant d'arriver en France. Et elle est arrivée avec ce bagage de sex-symbole. On la voit dans des polars. Elle joue des femmes fatales. La femme à l'orchidée, par exemple. Une sorte de femme fatale qui... Mais des choses de la série B, toujours. Oui, ce que j'allais dire, je me trompe ou elle n'a jamais eu un rôle relativement important et elle pourrait être emblématique de la comédie désolante, quand même. Elle est emblématique. Elle a pas mal. Disons que c'est... Je verrais un peu, pour moi, Tilda Tamar, c'est une sorte de... C'est un peu péjoratif de dire ça. C'est maladroit de ma part, mais c'est une sous Elvire Popesco. Parce que... On a... En France, on a beaucoup joué sur son accent. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Claude Roy lui demande énormément d'accentuer l'accent qu'elle a dans ce film. C'était un peu l'étrangère un peu fofolle où elle a joué des comtesses russes, toutes sortes de choses. Elle a joué avec Raoul André. Elle était dans un des deux pépés. Oui, voilà. Oui, oui. C'est pépé, je ne sais plus lequel c'était. C'était un peu la vente de la série B. Je dirais plus série B que comédie désolante. Elle a été un peu partout. Elle a fait un film qui s'appelle La carac blonde aussi. Jacqueline Audry. Voilà. En couleur. En couleur, oui, oui. Produit par Paul Ricard. C'est une actrice qui nécessitait la couleur pour sa chevelure blonde, son sex appeal. Ou alors le noir et blanc était intéressant pour elle quand elle était dans le registre de la vente de série noire. Là, ça pouvait être intéressant. Même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irrémarable, l'irréparable outrage. Tramble, me dit-elle, fille, éteigne de moi. Tania, crie pas si fort, je peux pas dormir, écoute. Dormir ? Héro de théâtre, jamais dormir. Oh, vie atroce, dormir. Oui, mais enfin, pour le moment, t'es chanteuse, t'es pas comédienne. Je sens vocation. Oui. Moi, je me suis couchée à 3h du matin, je sommeille. Vientôt, ça sera fini. Tu eras millon. Oh, je parie, c'est encore petit chanteur. Il arrive sur les ailes de l'amour. Je vais ouvrir. Si c'est Carlos Diby qui revienne dans une heure, nous devons déjeuner ensemble. Je l'embrasse pour toi. C'est folle, il est cardiaque. Et il y a donc Gentissier. Oui. Cher à votre cœur. Gentissier est un de ses personnages vraiment atypiques qui a traversé tout le cinéma français depuis l'avant-guerre jusqu'au début des années 70. Son dernier film est en Sex Shop de Claude Berry. Et il est mort un an plus tard, en 73. Jules Berry, Jules Berry, Gentissier. L'absurde, c'est intéressant. Oui. Oui, oui, mais l'un est virevoltant, Jules Berry, et l'autre se définit comme un mou. On l'a surnommé à un moment donné le non-chalant qui passe, en souvenir du chalant qui passe, qui était la chanson de la Talente. Alors, que dire ? Effectivement, ça lui va très très bien cette étiquette de non-chalant qui passe, ce grand mou. Comment ça a pu se faire ? C'est un... Alors, on a l'explication dans ce livre, sans maquillage, qui est l'autobiographie, malheureusement, qui s'arrête à 1939-1940, de Gentissier. Il a dû en faire 200 après. En fait, on voit du même auteur en préparation, autant on emporte l'écran. Et c'est typiquement Gentissier. Il avait en préparation la suite de ses mémoires, et il ne l'a pas fait. Il n'a pas rédigé la suite. Il avait trop de films à tourner. Il en faisait combien ? 10, 15 par an ? Il y avait des années où il tournait jusqu'à 10 films. C'était fou. Alors, il... C'est très bien écrit. Il faut le dire parce que souvent, les mémoires d'acteurs sont nulles. C'est même pas désolant, c'est nul. Là, il y a un style. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Saturnin Fabre aussi a réussi des mémoires vraiment très, très, très drôles. Et Gentissier, avant de faire du cinéma, il a commencé assez tard, en 1935, il joue dans un film de Jean de Limure, où il se fait déjà remarquer tout de suite. C'est un acteur de théâtre, mais pas malheureusement le grand théâtre. Il a rêvé aux scènes parisiennes, aux gymnases. Mais le drame, de sa vie, c'est qu'il a débuté dans les tournées. Acteur de tournées, les tournées barrées. Il faisait plein de... En province, les... Du théâtre de boulevard en province. Après, quand il revenait à Paris, on lui disait qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez joué où en dernier lieu ? Tournées barrées. Ah ! L'extraordinaire éclat de rire et le ton méprisant, un mépris total, accablant, un Himalaya de mépris. Et ça, je ne peux pas vous... Enfin, si, je pourrais le lire. Il y a les points de suspension. C'est un livre qui est rempli de points de suspension. C'est parfois un procédé trop simple. Mais là, avec Gentissier, ça marque tous ces temps de silence ou cette façon qu'il a parfois de laisser traîner sa voix. Et c'est lui qui nous donne la clé du personnage cinématographique. C'est à cause de ces tournées barrées. Parce que il dit « Que faire ? » On retourne chez barré. On se remet le collier au cou. Chien fidèle, bon toutou. Et l'on tourne. Vous sentez les points de suspension à chaque fois ? Et l'on tourne. Cinquième année, sixième année, septième, huitième. Avec quelle amertume on revoit les petits camarades qui vous ont précédés ou suivis dans les antichambres des théâtres de Paris qui ont essuyé les mêmes regards. Alors, on se replie sur soi-même. Je vais prendre un peu d'eau. Vous allez lire tout le livre ? Non, 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 non. Mais la suite est géniale. Et l'on songe, l'on songe. Pour arriver à s'adapter à cette façon de vivre, de vivre quotidiennement pendant des mois, des années, il faut modeler son cœur et son intelligence, il faut se fabriquer un masque, se rendre imperméable, comme un plongeur sous la cloche, dans son scaphandre. Il faut se transformer en scaphandrier. Oh, pas de morgue, pas de pose, ce serait pire que tout. Non, se composer un personnage comme si on jouait la comédie et ce personnage devient une seconde nature, un second soi. Là, ça devient vraiment très, très intéressant. « Je prenais un air indifférent, détaché, nonchalant. J'amortissais ma voix et mes gestes. Je parlais avec des intonations molles. » Il le dit lui-même. « Je m'obligeais » Ça, c'est très fort comme formule. « Je m'obligeais à penser flasque pour que ça amortisse les réflexions de mes camarades. Je me faisais méduse, les méduses qui flottent sur la mer les jours de beau temps. Je suivais le mouvement avec une sorte de fatalisme. J'étais comme l'huilé. On jette de l'huile sur les vagues pour calmer la tempête. Les bourrasques des grincheux ne m'atteignaient plus. et je donnais à mon apparence physique l'aspect de mon âme, de mon cœur. Oui, je laissais aller mes bras et mes jambes à volo. Et on disait souvent qu'il jouait voûté. Le jour se lève, alors. Voilà. « Oui, je laissais aller mes bras et mes jambes à volo comme si tout m'indifférait. Je ne me donnais plus la peine d'ouvrir les yeux. » Et vous allez voir dans le film de Jean-Claude Roy, il est souvent, il est comme ça, comme ça. « Je ne me donnais plus la peine d'ouvrir les yeux pour voir quoi, grand Dieu ? Je les en trouvais. C'est un acteur qui joue les yeux en trouvaire. Je distinguais beaucoup mieux d'ailleurs, comme ceux-là. » Etc. Mais c'est formidable. Non, mais il est… Dites etc. Non, 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 c'est moi parce que… Vous êtes recommandé aux gens d'acheter un livre, non ? Oui, oui, il se trouve partout sur Internet. Le pauvre gentil, c'est son livre n'a pas dû marcher ou alors le tirage a été énorme. On le trouve facilement. C'est tellement… C'est extraordinaire. Une lucidité de comédien à ce point, c'est ce qui explique sa longévité et le public adorait retrouver ce grand mou qui en trouvait les yeux de film en film. Et bon, sa filmographie est démente. Mais la chance… Excusez-moi, je suis intarissable sur Jean Tissier davantage que sur Francis Blanche et pourtant… Et la chance de Tissier en fin de carrière, c'est d'avoir rencontré un collectionneur de monstres ou un entomologiste qui adorait ces personnalités étranges, Jean-Pierre Mocky, où Jean Tissier a fait un drôle de paroissien où on le retrouve sous la cornette d'une religieuse en flic, au p'tu, jusqu'à la grande lessive. et Alain Seul, non, non, il était déjà mort. C'est Francis Blanche qui est dans « Alain Seul n'a pas de poche ». C'est son dernier rôle. Je pensais à Jean Tissier parce que c'est quasiment le rôle qu'il joue dans la grande lessive, une sorte de vieil anarchiste qui fabrique les produits pour geler les antennes de télévision. Ainsi, vous êtes ma famille. Étant tu la vois changer. Un peu de ventre. Il est vrai qu'à l'école, on t'appelait déjà « gros sac ». Mon cher Gaston. Ah non, surtout pas d'émotion. C'est un sentiment qui met en état d'infériorité. Dans la vie, il faut être fort. Alors, tu es devenu pharmacien ? Oui, rue des Grands-Prés derrière l'église. Évidemment, c'est pratique pour les enterrements. Et voilà, on les aime. Docteur en médecine, ancienne interne des hôpitaux, spécialiste auto-rhino-laragologiste. Oui, et médecin de campagne à Malure. Manque d'ambition. Comment va ta femme ? Elle est morte. Ça arrive, mais mon médecin. Oh, ce visage me dit quelque chose. Chut ! Que personne ne me souffre. Alice ! Ah 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 ! Alors, on porte toujours la culotte dans le ménage. Oui, enfin, chacun son tour. Et si on revenait à Jean-Claude Roy, Une nuit, un moulin rouge. Oui. Un petit mot quand même sur Jean-Claude Roy avant de passer au film suivant. Bien sûr. Nous avons connu, vous et moi, qui était un homme absolument charmant et délicieux. Oui. Qui a une carrière un peu hétéroclite. Oui, parce que ce n'est pas vraiment un représentant de la comédie désolante. C'est un producteur réalisateur de série B. Il a fait Les Combinars, qui est une comédie désolante. Et surtout, il a fait Y a-t-il un pirate sur l'antenne en 82 avec Paul Prébois, dont on a déjà parlé. Superflix déchaîne. Voilà, Superflix déchaîne. Mais sinon, il aimait plutôt faire des polars. Et il a aussi fait beaucoup de films érotiques. Sous-pseudo. Sous-pseudo. Patrick Aubin, même des films pornographiques. Mais je me souviens que je lui avais dit un jour, à une époque où les DVD vendus en kiosque marchaient beaucoup, je lui avais dit qu'il faudrait faire une grande série en kiosque de comédie désolante. Toutes les semaines, les gens allaient ils iraient dans les kiosques acheter leur comédie désolante. Ah oui, oui, c'est une très très bonne idée. C'est excellent comme idée. Parce qu'il y en a des comédies désolantes. Il dit, ben oui, bien sûr. Alors on évoquait. Et puis à un moment donné, je lui dis, parce que je ne lui parlais pas de ça innocemment. Je lui dis, oui, oui. Et il y a Superflix déchaîne. Votre film aussi, il marcherait formidablement. Ah non, ça n'est pas désolant du tout. En fait, ces cinéastes n'ont jamais tout à fait l'audace d'affirmer qu'ils font de la comédie désolante. Et celui-là, c'est désolant ? Il y a toujours plus désolant qu'eux, en fait. Et celui-là, c'est désolant selon vous ? Tout ceci pour vous poser la question sur une note. Vous pouvez dire, le moulin rouge. C'est un peu bâclé. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Elle mettrait 3. 3. 3, oui. 3, 3,5, 4. Bon, écoutez, voilà qui est dit. Mette-moi celle-là en place. Là. Bon, alors vous remuez. Vous faites n'importe quoi, mais vous remuez beaucoup. Oui, beaucoup. Allez, musique. À vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Curieux, en vérité, très curieux. Vous êtes sûr qu'en Amérique du Sud... Là-bas, succès triomphal. Passons au film suivant. Oui. Donc, avec mon oncle du Texas. Oui. De Robert Guèze, 1962, pardon. Première question. Pour les moins de 70 ans qui nous regardent, qui est Henri Tizot ? Ah, Henri Tizot, qui joue le rôle principal. C'est un... Ah oui, tiens, le terme qui me vient, c'est celui d'amuseur. Pourquoi pas ? Ce n'est pas un terme déshonorant, d'ailleurs. Il vient de la comédie française, quand même. Ce premier emploi, c'est la comédie française dans le bourgeois gentil. C'est un comédien, un comédien chevronné, mais qui doit sa gloire par le cabaret, le musicau, la télévision. Il a été, notamment, dans les années 60, le grand imitateur de Charles de Gaulle. Et dans tous les vies de Grenier, vous tombez encore aujourd'hui, en 2018, sur des 45 tours de Henri Tizot, imitant Charles de Gaulle. C'est dire que ces 45 tours ont dû être vendus à des millions d'exemplaires, ça a été un tabac. C'était une star, oui, on peut le dire. Oui, et puis à la télévision, on le voyait dans le feuilleton Le Temps des copains aussi, qui est de Robert Guest. Du même réalisateur que Mon oncle du Texas. Voilà. Mais ça, Mon oncle du Texas, ça fait penser à un produit télévisuel. Enfin, disons, c'est un film qui a été construit sur la notoriété télévisuelle publique de Henri Tizot. Et la notoriété tout court de Tizot, qui à l'époque était extrêmement populaire, et extrêmement liée au général de Gaulle, à une image de la France, qu'on retrouve un petit peu dans Mon oncle du Texas, puisqu'on voit le Pâquebot France, qui a une vision très idéalisée quand même. Il y a une phrase dedans, parce que vous allez nous raconter le film, et c'est l'histoire d'un type du sud de la France qui va essayer de trouver l'oncle du Texas. C'est ça. C'est encore une histoire d'héritage, mais ce n'est plus un chantage à l'héritage comme avec Noël Roquevert. Là, c'est un oncle. On est en Provence. C'est aussi le côté comédie provençale, mais très rapide. C'est les dix premières minutes, parce qu'effectivement, après, il faut s'embarquer... Ouverture du film par Jacques Prébois, quand même. Oui, Jacques Prébois, le frère, qui joue le rôle du facteur qui vient apporter une lettre d'Amérique. Donc, on croit que l'oncle est mort, mais en fait, ça ne semble pas clair du tout. Et tout d'un coup, c'est l'effervescence au village. Il y a certainement il y a un héritage, il faut aller là-bas, etc. Et qui va y aller ? C'est Henri Tizot, qui est désigné d'office, alors qu'il a l'air plutôt un peu veule. Enfin, il n'a pas tellement envie d'y aller. Il n'a pas un charisme exceptionnel. Non, non. Donc, il est un peu poussé par les autres. C'est un peu le personnage toujours du benet héros involontaire d'une épopée. donc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Horace ? You'll jump, man. You gotta jump. Quoi ? Je saute, mais t'es fou ! You jump, look. There's the road over there. You see ? La route. Je saute sur la route. Oh, maman, si tu voyais ton fils sauter à 100 euros comme au cinéma. Et alors, après, si j'ai rien de cassé, Horace, qu'est-ce que je fais ? After ? Take a car, a bus, a auto. Ah, je prends le car, oui, c'est ça. Et alors, après, je demande un français. C'est tellement facile. C'est pas d'Adam Penwell qui disait que tous les américains parlent français depuis Lafayette par reconnaissance. Hey, quick, Dieu donné. The train slows down at the curve. Gotta jump. C'est à moi, alors. Oh, moi. Oh, là, là. Je vais te casser la gueule, moi. Oh, là, 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 là. Le type est un peu, d'ailleurs, assez ridicule. Je ne sais même pas si Tiso avait voulu le construire tel quel, mais par exemple, sur le paquebot, il passe son temps à harceler les clients des autres voyageurs en lui parlant en parlant de pétrole, en se perdant dans une sorte de logorée sur le pétrole. Alors, le gag, c'est que les voyageurs se détournent de lui et le personnage se retrouve après un peu comme le bec dans l'eau. Il va essayer d'alpaguer quelqu'un d'autre. Bon, ce sont des... Ce n'est pas très, très drôle comme gag. C'est pour ça qu'il... Est-ce que le film est drôle ? Ben non. Non, non. C'est un film assez catastrophique. Bon. Donc, je peux même vous dire à l'avance sa note. Ça va être 5. Donc, je rappelle aux gens qui nous écoutent, quand la note est maximale, il faut peut-être éviter de le voir. Ou au contraire, ou au contraire. ou le voir, mais pas tout seul. Mais comment vous expliquez cette fascination des Français à l'époque pour les États-Unis, pour aller tourner aux États-Unis ou reconstituer les États-Unis ? Je veux dire, Dauphiné, c'est aller faire le gendarme à New York. Oui. En plus sérieux, vous avez Melville qui faisait l'année des Fershaw. On aime bien quand même envoyer ces héros aux États-Unis. Oui, oui. Oui, il y a eu Fernandelle avec l'ennemi public numéro 1. Aussi, oui. Mais c'est les États-Unis rêvés par le cinéma. C'est une sorte de tribu que le cinéma français, que la comédie française paye à une sorte de... Alors, ce n'est pas l'oncle du Texas, c'est le grand-oncle du cinéma. C'est même le dieu du cinéma. En l'occurrence, c'est Hollywood. C'est une façon un peu de vouloir récupérer un peu de l'aura d'Hollywood. Mais là, c'est une sous-sous-catégorie encore, mon oncle du Texas. C'est la sous-sous-catégorie dans la sous-catégorie cinéma français américanisé. C'est la comédie désolante western. C'est un peu une sorte d'hommage au western. Faire du western parodique. Et à l'époque, c'était un peu... Il y a eu Dynamite Jack avec Fernandel. Et Fernand Cowboy avec Fernand Raymond. Fernand Cowboy, Serena de Texas avec Mariano et Bourville. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, mon oncle du Texas vient un peu se rattacher à cette mini-vague. Oui, parce qu'il y a un côté très franchouillard quand même dans ce français qui débarque. Il y a une phrase à un moment, il y a une réplique, c'est que de toute façon, tous les Américains parlent français depuis Lafayette par reconnaissance, ils disent. Oui. Ce qui est quand même un signe de vanité absolument incroyable. Oui, et puis... Sans aucun comédien américain, il n'y a pas de comédien américain. Julien Carette, bon... C'est un petit peu pitoyable de le voir comme ça. C'est presque une métaphore de sa fin de carrière. Il est relégué au Texas, au fin fond du Texas dans une mine qui ne donne strictement rien. Il est quasiment SDF dans cette mine. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à la fin de carrière assez désolante de Julien Carette qui n'avait plus la grandeur, l'aura qu'il avait eue dans les années 40-50. C'est un secret de Polychinelle pour dire qu'il buvait comme un trou et qu'il était ivre en permanence. Ça se voit dans le film quand même. Oui, ça se voit, ça se voit bien sûr. Il est confiant. C'est là où le cinéma par moment ne parvient plus à faire rêver. c'est quand on sent que ce qui est filmé est un peu la réalité des choses et non pas une réalité fictionnelle. Nous sommes en présence de l'alcoolisme de Julien Carette. Donc c'est plus que navrant ou voire désolant. C'est un peu gênant même. C'est un peu gênant. Mais dans la semaine ? Oh ! Et le dimanche ? Et la semaine ? Et les jours fériés ? Il n'y a pas le choix. Il y a 30 ans que c'est comme ça. Lui et moi. Mais comment ça se fait ? C'est pas vrai. Mais où il est ? Il est sorti ? Où il est ? Il est sorti les pieds devant il y a une semaine. Et furibard ! Que tu ne sois pas là. Mais comment ça se fait qu'il vivait dans une cabane comme ça ? Riche comme il était ? Il était poursuivi par des casters ? Il s'est caché ? Il n'était tellement pas riche que je vais te demander des sous. Moi ? Mais je peins au rang, moi ! Mais lui non plus. Il comptait que tu lui en apporterais. Il avait lu dans les journaux que tous les Français étaient riches. Il faut que tu règles les obsèques. Et puis une ardoise formidable qu'on a là au best-up. Ah ! T'es l'héritier après tout ! Je suis... Oh ! Oh ! Saint-Joseph ! Et pour en revenir à Henri Tizot qui était avant tout un imitateur du général de Gaulle. Comment expliquez-vous que tous les imitateurs qui sont nombreux sur la scène française, aucun n'est vraiment réussi à percer dans le cinéma ? Thierry Luron a fait deux, trois apparitions dans des films de Marcel Dassault. Il y a eu deux, trois projets avec Claude Berry et autres. Mais il n'a jamais fait de cinéma. Par exemple, pour me référer à un des imitateurs les plus célèbres, Jean Rucasse, à l'époque, son film a été un fiasco. Est-ce que vous avez une explication ? Eh bien, c'est le drame des imitateurs. Ils se... Ils doivent... Bon, ce sont des gens de beaucoup qui ont pratiqué la scène, qui ont eu des succès extraordinaires avec le public. Ils savent se fondre dans un personnage, mais un personnage qui existe déjà. Ils n'en sont que les ersatz et la plupart des imitateurs cités n'ont pas compris que le cinéma ne pouvait pas se contenter de ça. On peut dire que Henri Tizot, avec mon oncle du Texas, au moins essaye de faire quelque chose. Il n'a pas utilisé, à aucun moment, il imite. Enfin, il y a cet accent provençal. Mais ce n'est pas... Mais le problème des imitateurs au cinéma, c'est qu'ils ont manqué... En fait, c'est bête, c'est tout bête. Ils manquent d'ambition. Ils n'ont aucune ambition. Ou alors pire, ils sont opportunistes. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir exporter au cinéma le succès qu'ils ont sur scène, le succès prodigieux qu'ils ont sur scène. Donc, ils se disent, on va faire un film autour de ma personne. Je vais faire des imitations d'un tel ou d'un tel. Je prends un mauvais metteur en scène parce que, de toute façon, celui qui fait le film, c'est moi. Il me faut un vague prétexte pour à chaque fois, tout d'un coup, il y a mon imitation d'Africain, mon imitation de ceci et de cela. Et puis, une fois, c'est en bas, et puis tout le public du musical va venir m'applaudir et je vais me retrouver comme Rockefeller. Bon, mais ce n'est pas ça, le cinéma. Donc, ces gens-là se plantent et on peut dire ça de pas mal de comiques dont on va parler aujourd'hui. Alors, vous me faites une transition absolument formidable sur un autre comique, un autre imitateur qui a connu, qui connaît toujours une carrière au cinéma, qui est Michel Lebbe dans un film de Yvan Chiffre qui s'appelle Le fou du roi et qui date de 1985, qui est, chose inattendue pour une comédie navrante, un film en costume. Oui. Parce que nous sommes au Moyen Âge. Absolument, oui. Oui, oui. Alors, dites-nous tout sur Yvan Chiffre, sur Le fou du roi et sur la prestation de Michel Lebbe qui, à l'époque, lui aussi, est en pleine gloire. Certes. Donc, film en costume, oui. Michel Lebbe joue le rôle du fils de D'Artagnan. Bon. Pour les cinéphiles, d'ailleurs, le début du film est, je dirais, presque un régal parce qu'il nous fait revoir des visages que nous avons tous connus et appréciés dans le cinéma de KPDP. Vous pensez à Guy Delorme. Voilà. Le père de Michel Lebbe vieilli, donc un D'Artagnan vieilli, c'est Guy Delorme qui est le grand méchant des films de KPDP. acteur et cascadeur. Il avait les deux casquettes. Parmi les cascadeurs de cette époque glorieuse, c'est certainement celui qui avait le plus de talent dramatique. Et les cinéastes ne s'y sont pas trompés. Bernard Bordery l'a très, très rapidement engagé pour des rôles vraiment d'importance. Après un tout petit rôle dans Le Bossu avec Jean Marais, en 1960, avec Le Capitan, il fait déjà le personnage le plus emblématique parmi les antagonistes de Jean Marais. Donc le revoir là au début du film en vieux D'Artagnan, ça fait plaisir. Donnons le ton du film. Comment meurt-il ? Il meurt dans des latrines qui sont explosées par un coup de canon. C'est vrai, c'est vrai. D'Artagnan ? Eh oui, mais c'est un peu l'histoire des... Je dirais la nouvelle vague qui tue l'ancienne. C'est... Donc il fallait régler son compte à Guy Delorme pour que Michel Lep puisse exister dans ce film. Pour que le fils de D'Artagnan prenne la relève dans une histoire de cap et d'épée pas extraordinaire. On le fait venir à la cour du roi interprété d'ailleurs par Jean Dessailly un acteur... C'est assez surprenant le casting du film. Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais qu'est-ce qu'il fait là Dessailly ? Quand même, dans une comédie qui vient de Renaud Barrault, qui est au théâtre de l'Odéon, etc. Et à tout coup, bam, il se retrouve au milieu d'un truc un peu bizarre quand même. Mais visiblement, ils sont nombreux à avoir eu soit des problèmes d'argent, soit ils n'avaient rien... On les a bien convaincus. Ils ont été convaincus. On ne peut jamais savoir à l'avance qu'un film va être bon ou mauvais. Howard Vernon également qui joue un personnage d'empoisonneur et qui le fait très bien d'ailleurs, a été... se retrouvé là-dedans avec une scène, plusieurs scènes avec Michel Leib. Donc c'est assez curieux. Donc le personnage de Leib, ce fils de D'Artagnan, il m'a fait penser à Gaston Lagaffe. Je pense que ça a été inspiré parce qu'au début, on le voit avec des instruments à avant, très bizarres. On dirait un peu l'espèce d'instrument bizarre de Gaston Lagaffe dans la bande dessinée de Franquin, personnage gaffeur qui est rêveur, une sorte de doux rêveur, personnage de comédie assez typique qui se retrouve... Bon, qui ne s'est pas monté à cheval. Donc, sur le registre de la comédie de KPDP, c'est un personnage aussi qui est un peu à côté de la plaque et qui va finir par s'en sortir par toutes sortes de gaffes plus ou moins volontaires. Et à travers ce scénario assez simple, ils doivent protéger le roi. On veut le supprimer parce qu'il fait de l'ombre à des sortes de complots de cours avec la voisin, je crois. Il y a donc l'affaire des poisons qui intervient aussi avec des empoisonneurs, des messes noires. Il y a un côté messes noires aussi. Donc, c'est un peu on a un peu droit à toutes sortes de choses. Et bon... Est-ce que Michel Lebb fait du Michel Lebb ? Oui. Est-ce qu'à l'époque, il était très connu pour ses imitations ? Il fait du Michel Lebb, oui, oui, oui. C'est ça le problème d'ailleurs. Parce que ce que beaucoup de ces comédiens venus de la scène n'ont jamais compris avec le cinéma, et je l'avais dit avec Henri Tizot, mais Tizot essaye justement, dans le film, mon oncle du Texas, il est assez sérieux en fait. Il prend ça au sérieux, même s'il rate son coup. Là, Michel Lebb, par exemple, il y a une scène où il rencontre la cour des miracles. avec un personnage d'ailleurs insensé, un physique insensé de méchant. Et on veut le lyncher, on veut le tuer même. Et pour s'en sortir, il se met à raconter une histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement sur le plan cinématographique ? quand un personnage se met à raconter une histoire, à faire des imitations d'animaux de cour, de basse cour, eh bien, il ne se passe plus rien. Tout d'un coup, nous sommes en présence d'un sketch de musical, l'histoire disparaît, elle se dissout. Noé avait reçu l'ordre de Dieu d'emmener tous les animaux de la terre dans l'arche pendant 40 jours. Il pleuvait. Il pleuvait. Les cordes. Bon, alors, d'abord, le lion. Le lion est arrivé, le lion. Rigolo, le lion, pas vrai. Attendez, il y avait les singes aussi. Il y avait les canards, les petits canards. Et les poules, les poules. Les poules, les poules étaient marrants. Puis il y avait des tas d'oiseaux. Il y avait des oiseaux, il faisait, les oiseaux, il faisait. Les oiseaux dans le ciel, extraordinaire. Alors, on va me dire, ah oui, mais il raconte cette histoire pour sauver sa vie, donc ça fait progresser l'intrigue de façon... Bon, oui, d'accord. C'est surtout que l'intrigue disparaît pour avoir un sketch de cinq minutes dont on n'a rien à faire et qui n'est pas drôle. Ce qui est drôle sur scène ne l'est pas au cinéma. Et puis, il y a d'autres, des exemples comme ça dans ce film, il y en a malheureusement à la pelle. Il y a toutes ces grimaces, ces grimaces insupportables parce que ça, ça ne fonctionne pas au cinéma. Enfin, c'est un peu, je suis très, très dur, mais pour que... pardonnez-moi, il faut le génie de Fernandelle pour faire des grimaces. Là, Michel Leib, ça va pas. Je voudrais le défendre cinématographiquement parce qu'à plusieurs reprises, il y a des scènes qui sont très bien mises en scène. Je pense notamment avec des chevaux qui sont filmés sur des crêtes. Il y a des mouvements de caméra qui sont un petit peu sophistiqués. Oui, mais vous faites... vous rendez hommage à Yvan Chiffre qui est un des plus grands cascadeurs du cinéma français qui a débuté à la fin des années 50 et qui a été formé par... Il a tourné avec Berthe Bordery. Il connaît tout ça par cœur. Il a tourné aussi bien avec Bresson qu'avec Gérard Roury. Oui, oui, non, mais quand on avait besoin de cascades, on faisait appel à quelqu'un comme Yvan Chiffre et qui se débrouillait aussi comme comédien. D'ailleurs, il joue très bien dans ce film. Le rôle de Caillevent. Voilà, qui est le traître. Donc, il est très, très bien là. Il prend à son compte le registre que tenait de Lorne dans les années 60. Mais toutes ces séquences d'atmosphère, des séquences avec des chevaux, tout ça, c'est le travail habituel d'Yvan. Yvan Chiffre qui blanchit sous le harness et il sait faire ça. donc là, vous rendez hommage aux cinéastes qui essayent de sauver un peu les meubles parce que vous m'avez dit aussi qu'il était allé à reculons pour ce film. Oui, pour Yvan Chiffre, c'était un film de commande qui lui a été proposé. Il avait un très mauvais souvenir de sa première réalisation tournée quelques années plus tôt qui était Bombaisé de Hong Kong avec les Charlots et tournée à Hong Kong qui avait été mais un chemin de croix effroyable parce qu'il y avait toutes les triades de Hong Kong qui avaient fait main basse sur le tournage qui rackettait tout le monde. Enfin bref, c'était une horreur. Donc, il n'avait pas tellement envie de refaire de la mise en scène alors qu'il avait des ambitions et on lui a proposé ce projet qui lui a plu dans un premier temps parce qu'il espérait refaire quelque chose un peu à la Montipiton puisque Sacré Graal était à l'époque une référence en matière de films comiques. il a assez bien entendu avec Michel Leib dit-il dans son livre de souvenirs qu'il conclut quand même le projet en disant que ça a été un fiasco et un échec. Donc, il n'en était qu'à moitié. Vous pensez qu'il n'y aurait pas eu Michel Leib ? Le film aurait pu être plus intéressant ? Oui. Oui ? Oui, oui. Oui, il aurait fallu prendre un acteur peu connu, même un... Oui, parce que le film... Parce qu'il a des qualités quand même, le film, il a des moyens. Oui, oui, mais le défaut principal c'est qu'il est concentré, ce n'est pas Leib en lui-même, bon, il est concentré sur une vedette qui visiblement, en fait, c'est encore toujours ça le problème, cette vedette est trop prétentieuse. C'est tout. Elle pense que le film, c'est elle. Quand on regarde des Fernandelles, il y a certains... Certains grands comédiens de comédie se mettent au service du scénario et au service d'un projet. Enfin, il faut pour cela qu'il soit bridé par un cinéaste aussi. Peut-être que Yvan Schiff n'a pas eu cette force-là, mais quand Fernandelles joue l'armoire volante avec Karl Orym, mais d'ailleurs, je pense que Fernandelles n'a même pas besoin d'être bridé par Karl Orym, il sait qu'il participe à un projet ambitieux qui vaut le coup. Il a envie de se débarrasser de tous ses tics. Et on a affaire à un véritable comédien. Là, nous n'avons pas affaire à un comédien, nous avons affaire à un amuseur qui se croit sur une scène de music hall. Et c'est ça, le vrai drame de certains de ces films dont nous parlons aujourd'hui. ce sont des gens qui ont cette prétention inouïe de vouloir nous refaire ce qu'ils font sur scène. Et ça ne marche pas au cinéma. Prolongeons cette réflexion avec un autre film. Donc là, 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 je mets, je mets même pas 5, je mets 10. Mais on ne peut pas. Non, mais c'est un tel navet. Je mets 5. Donc 5 pour cause de très grandes navrances. Oui, oui. Et puis, on aura toujours le plaisir de voir Guy Delorme et puis après Howard Vernon. Tout d'un coup, on respire un peu. Vernon qui fronce les sourcils et puis qui, à un moment donné, fait une réflexion caméra. On dit, ça, c'est assez drôle. Michel Leib, au moins, on peut lui donner ce mérite. Il a consenti à laisser cette réplique, peut-être improvisée, dans une scène avec Leib qui fait des grimaces. À un moment donné, vous avez Vernon qui se tourne face caméra qui dit, il n'en fait pas un peu trop. Bon. Auréline. Asmodi. Asmarot. Asmarot. Arréرض. Melzébote. Melzébote, tu es mamute. Mais lui, qui es-tu, toi ? Je trouve qu'il en fait un peu trop. Effectivement, il en fait trop. Continuons cette réflexion sur les personnages, je ne vais pas dire envahissants, mais extrêmement présents dans les films. En la personne de Jean-Marie Bigard, dans le film qu'il a interprété et réalisé, qui s'appelle L'âme sœur, qui date de 1999. Et qui est, j'ose le terme, un ovni quand même. Oui, 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 parce que des films d'anges, il n'y en a pas souvent. Parce que c'est un film d'anges, commençons par le commencement. Oui, c'est un film d'anges. Comme Wim Wenders, comme Frank Capra. Absolument. Comme Michael Powell. Voilà. Sauf que là, c'est Jean-Marie Bigard. Oui. Oui, le début du film est très bizarre. Et il y avait aussi eu le film de Balasco quelques années avant, non ? Ma vie est un enfer. Oui, absolument. On dirait que c'est un peu inspiré de ça aussi. Bon, il y a une scène qui se passe au paradis avec les anges. Ils ont d'ailleurs des maquillages argentés. C'est le plus mauvais effet. Ils ont leurs ailes aussi, bien sûr. Oh là là, résumer un tel film. Non, mais il y a deux anges. Il y a un couple d'anges qui s'aiment. Il y a une femme ange et un homme ange. Parce que bon, a priori, d'après ce que je sais, les anges n'ont pas de sexe. Sauf dans le film. Bon, remarquez, on peut s'aimer sans avoir de relation sexuelle, peut-être. Je ne sais pas. Mais là, ce n'est pas une question de s'aimer. C'est-à-dire que dès qu'il s'éloigne de cinq mètres, elle meurt. Oui, c'est-à-dire, bon, ce sont des anges et puis on veut les expédier sur terre parce que ces anges-là revivent dans d'autres vies. Enfin, bon, et alors, à un moment donné, au début, Bigard s'empare de sa bien-aimée ange. Et puis, ils sautent dans le précipice pour se retrouver sur terre à deux pôles opposés. Enfin, bon, c'est des histoires de scénaristes. Et effectivement, après, dans leur nouvelle vie, ils ne se connaissent absolument pas. Le hasard les fait se rencontrer. À un concert. À un concert. Parce que cette femme-ange ressuscite sous la forme d'une chanteuse à succès. Lui est un type qui travaille dans la morgue, dans les incinérateurs. C'est l'incinérateur de cadavres. C'est M. Bigard. La fille est assassinée. Bon, c'est le début du film. Je ne vais rien spoiler, comme on dit aujourd'hui. Et puis, le corps arrive pour être incinéré. Et puis, il se rend compte qu'il a cette capacité de la ressusciter. Parce qu'effectivement, ça fait des étincelles, ces deux anges. Bon, enfin. Il est comment, Bigard ? Ben... Et alors, pour finir sur l'intrigue... Répondre dans la question ! Non, non, mais... Donc, il va y avoir une sorte d'histoire abracadabrante. Parce que, ressuscité, les personnes qui ont assassiné cette femme vont vouloir la retuer. Il y a un curé qui se rend compte qu'il y a un miracle qui répond à des prédictions dans un vieux grimoire. Et puis, il y a le Vatican qui va envoyer quelqu'un. Enfin, bon, c'est absurde, absurde, absurde. Et Bigard, il est comment, alors ? Répondez à ma question. Ben, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il est drôle ? Non. Il met bien en scène ? Ben, écoutez... C'est le même problème que Michel Leib, mais encore décuplé. Si on s'en rend maintenant, toi, ils vont te mettre au prison. Et moi, je vais mourir encore et tu ne pourras plus me restaurer. Pas restaurer, ressusciter. Oui, enfin, je ne veux pas mourir. Oui, ça, j'avais remarqué. Toi, tu es du genre accrocheuse. Comme on dit, tu ne te laisses pas abattre facilement, toi. Allez, voilà. Tu ne peux jamais être tranquille. Alors, si c'est pour une commande, le magasin est moment d'aliments... Écoute-tente ! Ah ben, c'est l'étron. Le tirron ! Commissaire, le tirron ! Je te préviens ! Si jamais tu butes la star avec mon calibre, je rétablis un peine de mort, sans jurer ni cour d'assise ! Du calme, commissaire ! Je vous promets que si vous vous rendez avec tous vos hommes, je ne vous ferai aucun mal. Quoi ? Non, je plaisante. Il n'a aucun humour, ce mec-là. Détendez-vous, mon vieux. Je vais vous expliquer. D'abord, je suis innocent. Écoute, du con ! Je te laisse une minute, pas une de plus ! Bordel ! Ce mec ne m'aime pas. Mais pas du tout, hein. Depuis le début. Il est crispé, il ballonne, il ne m'aime pas, il m'a pris en grippe dès le départ. Ah oui, il raconte une histoire encore. Ils sont tous à vouloir raconter des histoires à un moment donné. Tout s'arrête et il raconte une histoire comme s'il était sur scène. Le vrai problème, il est là. Ils n'ont pas assez confiance en eux, en fait. Alors là, vous voyez, je suis un peu plus indulgent avec Bigard. Je disais que Mleb était prétentieux. Là, je vous dis que Bigard n'a pas assez confiance en lui. Ils n'ont pas... Bon, il avait fait très peu de cinéma. Il doit être assez embarrassé. Il a envie de faire du cinéma. Et il va se rattacher à ce qu'il sait faire le plus. Être sur scène. Il essaye, comme le fait Leb avec Le fou du roi, il essaye d'être avec un public de musicals, sur scène. Il ne comprend pas qu'il doit créer un personnage, écrire un personnage qui pourrait être aux antipodes de ce qu'il sait faire. Il a peur de ça. Ça se voit. Il a le visage crispé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est... D'ailleurs, on dirait Dorian Gray. Pour moi, il a le maquillage. Alors, je ne sais pas si c'est une esthétique télévisuelle dans laquelle le cinéma français se meurt depuis des décennies. En tout cas, à l'époque, oui. Fin des années 90, oui. Alors, le cinéma, ce n'est pas de la télévision. Ce n'est pas un plateau télé. Là, il est complètement maquillé, on dirait Dorian Gray. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un masque. Mais plus que le masque, derrière le masque, il y a un acteur qui est complètement crispé, qui ne se libère absolument pas. Il a peur de défendre un personnage, de lui inventer des aspérités. Il fait... C'est Bigard. Ça n'est pas... Je ne sais plus comment s'appelle le personnage. Ça n'a même pas d'importance. C'est Jean-Marie Bigard que nous avons devant nous. Et ça, ça ne va pas du tout. À sa décharge, je crois qu'il a eu des soucis avec sa comédienne, qui n'était pas celle qu'on voit dans le film. L'actrice, je ne sais pas qui, l'a plantée 15 jours avant le début du tournage. Donc, il a dû se retrouver quelqu'un qui a pris... Comment s'appelle Sio ? Yvonne Sio. Donc, je n'avais jamais entendu parler. Je ne crois pas qu'elle ait fait grand-chose d'autre. Mais vous savez, si... C'est un mannequin italien. S'il avait choisi à l'origine une vraie comédienne, enfin, l'autre est une vraie comédienne, vous me dites que c'est un mannequin, mais... Ceci n'empêche pas cela. S'il y avait une comédienne chevronnée à l'origine, moi, ça ne me surprend pas qu'elle se soit barrée 15 jours avant le tournage. Il y a dû y avoir des répétitions. Et elle s'est rendue compte que Bigard, qu'elle n'avait pas un partenaire devant elle, mais qu'elle avait Bigard, un type qui joue seul. Il joue seul, sans aucune émotion, le visage crispé, il sourit à peine. Mais je pense que ça a dû être un calvaire, ce film pour lui. Et puis, pourquoi il l'a réalisé ? En fait, bon, d'accord, il n'est pas à l'aise, mais il est prétentieux aussi, comme l'autre, comme l'Ève. En tout cas, il n'a pas recommencé l'expérience. Il n'aurait jamais dû le réaliser. Ils ne se rendent pas compte que le cinéma, ce n'est pas facile. Quelques mots sur, quand même, pour essayer de sauver quelques meubles, sur André Pousse, qui joue le rôle d'un ecclésiastique. Je ne sais pas s'il y a un truc à sauver là-dedans. Non, André Pousse, bon, vous savez, moi, je n'ai pas... Je ne sens pas un grand enthousiasme. Les acteurs monolithiques ne m'ont jamais tellement enthousiasmé. Et ceux que l'on imagine monolithiques ne le sont jamais. Jean Gabin, Lino Ventura sont tout sauf monolithiques. Randolph Scott n'a rien d'un granit, comme on le dit. Mais André Pousse est un acteur monolithique. Il ne vous a pas fait rire dans le film. C'était un cycliste. C'était avant tout un cycliste. Bon, il y a peut-être qu'on peut faire du vélo et faire de la comédie aussi. Mais là, il est la caricature de lui-même. Il n'est même pas son ombre. Il est une caricature. C'est affligeant. Il ne vous a pas fait rire. Non, il joue le rôle d'un émissaire du Vatican qui balance trois, quatre répliques avec beaucoup de morgues, comme si elles avaient été écrites par Audiard, des phrases un peu assez vulgaires. Bon, ça ne fait pas vraiment rire, non. Je ne veux pas que tu donnes ta vie pour moi. Remarque, ce n'est pas grave. Tu es tellement belle. Mais ça n'a rien à voir, Rémi. Comment ça, rien à voir ? Je t'ai garanti que si tu avais été un boudin, je te laissais griller sans aucun remords. Arrête de plaisanter. Ah, mais moi, je suis comme ça. Au-dessus de 52 kilos, je ne ressuscite plus personne. Rémi ! Écoute, tu veux que je te le dise autrement ? Je t'aime. Qu'est-ce que tu as dans ton peloton ? Rien. Merde, une balise d'Argos. Comme ça, on est tranquille. On les a perdus. Le Saint-Office va me couper les couilles. Remarque pour ce qu'on s'en sert. J'ai une meilleure idée. On va les promener un petit peu. Orly, s'il vous plaît. Ça y est, ça remarche. Bien fait de vue. Faut voir. Il y a aussi des faux contacts. Non, c'est assez vulgaire. C'est assez vulgaire comme film. C'est une vulgarité qui tombe vraiment à plat. Attendez la suite de l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a un truc à sauver dans l'âme sœur. S'il y a quelque chose que vous avez sauvé ? J'ai essayé de vous lancer sur André Pousse qui était quand même… Mais vous, personnellement, que pensez-vous, Jean-Olé Laprune ? Vous essayez toujours d'arrondir les angles. Je vous comprends d'ailleurs. Je pense que c'était à l'origine, sauf à avoir du génie, un projet absolument insauvable. Parce que filmer des anges, c'est quand même très compliqué à faire. C'est-à-dire, rappelez-vous, le film avec Travolta où il faisait un ange, il était ridicule. Il était ridicule. Sauf à avoir le talent de Wim Wenders, avec des astuces de mise en scène, vous en sortez. Mais là, le postulat est tellement lourd. Et effectivement, l'omniprésence de Jean-Marie Bigard fait que le projet se regarde avec une très grande curiosité ethnologique. Mais c'est moi qui vous pose les questions. Je sais, je sais. Et la question que je vous pose, c'est combien ? 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, oui. D'accord. Je pense que de toute notre sélection, c'est le film qui peut déclencher le plus de rires involontaires. En tout cas, le plus de curiosité. Ah oui, oui, oui. C'est une bizarre rire. On est vraiment dans des zones très étranges quand même. Tu restes près de moi, mais tu ne regardes pas. Non, 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 je ne regarde pas, non. Aide-moi au lieu d'en profiter. Je n'en profite pas, mais tu me fais tout faire à l'envers, toi. Moi, d'habitude, les filles, je les déshabille, je ne les rhabille pas. Pas mal, non ? Qu'est-ce que tu peux faire, ça ? Ou ça ? Ah, ben, ça, c'est super. C'est bien, ça, non ? Et puis, comme chapeau, on lui met un gyrophare. Allez, dépêchez-vous, les gars, parce qu'on ne va pas tarder à avoir de la... Visite. Valentina ! C'est qu'est-ce que c'est ? Ah, brime ! C'est une totale malédité, donc elle voyait expliquer tout. Oui, c'est nous, pour la prime. On n'a pas téléphoné pour rien. On ne s'est pas trompé, hein, c'est bien elle. On va passer à la télé ? Oui, oui, bien sûr. Alors, pour l'inscription, vous voyez avec monsieur. Occupe-toi de cette conne. T'es gâche. Pourquoi tout le monde me traite de conne aujourd'hui ? Là, je n'ai rien dit, t'as vu ? La conne, c'est la femelle du connard. Bon, la porte. Défonce. Merde, mon flingue ! Tiens ! Toi, tu ne bouges pas ! Amy ! Alors, je vous disais en préambule de notre conversation que nous allions nous hasarder dans des zones limites, savoir si c'est désolant, pas désolant. Et je voudrais commencer avec un film qui est « Les deux crocodiles » de Joël Seriat, qui est un film qui date de 1987, interprété quand même par Jean-Pierre Mariel et Jean Carmet. Oui. Est-ce du désolant, est-ce du désolant ou pas, selon vous ? Non, j'ai peine à le mettre dans cette sélection, en raison de la personnalité du cinéaste, Joël Seriat, qui a réalisé quoi ? Une petite dizaine de films de cinéma dont quelques gros succès, « Les galettes de Pontavene ». Et dit « D'où sa mère ». Alors, en fait, votre question, c'est est-ce qu'on peut être un cinéaste reconnu et de qualité ? Et en même temps, avoir un moment donné un faux pas et faire une comédie désolante ? On va se dorer le cul chez les soviets, bientôt en mer de Chine, sans même soupçonner que chez nous, on possède des petits coins de paradis. Eh oui, ça fait bien. Vous êtes peut-être dans le tourisme. Non, non. Visiteur médical, voyageur de commerce ? Non, non, je voyage à mon propre compte. Ah, 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 la bonne heure ! C'est mieux que d'agresser un patron. Vous venez de loin ? De saumur. Ah, ah, Jean de saumur ! Jean de saumur, ah, laissez-moi dans ma saumur ! Abstenez-vous, Jean de saumur, de monter dans cette voiture. Il avait peut-être raison, ce vieux Max, de vous lancer cette mise en garde. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais vous auriez peut-être dû vous abstenir de monter dans ce train. Mais pourquoi ça ? Vous ne m'auriez pas rencontré, par exemple. De quel Max parlez-vous ? Max Jacon, le poète canotin et chanteur de Quimper. Je me présente. René Boutancart, lorsqu'un danseur au casino de Paris, chauffeur de taxi le jour, reconverti la nuit dans le pipe chaud et la limonade. Émile Rivrault, marchant de couleurs. Je savais bien que j'avais affaire à un businessman. Pour repasser le projet dans son contexte, on peut dire que c'est une espèce de road movie en France, entre la Bretagne, l'île-et-Vilaine, où Jean Carmé va se lier d'amitié avec un personnage assez bizarroïde incarné par Jean-Pierre Mariel. On voit une vision de la France qui est très vulgaire. C'est rempli quand même de paysans alcooliques, c'est rempli de femmes nues, de nymphomans. C'est très scato, très, très scato. On est quand même dans tous les critères de la comédie navrante limite vulgaire. Ça pourrait être le ferment d'une comédie très corrosive. Moi, je dirais plutôt que c'est un film raté. Parce que j'ai du mal à admettre, et on pourra en parler avec le film suivant, qu'un cinéaste de cette trempe puisse, de toute façon, un jour ou l'autre, faire un film désolant. En tout cas, volontairement, mais même involontairement. Le film est raté, c'est tout. C'est un film qui... C'est l'esprit à Rakiri qui est mis en scène aussi. C'est une sorte de vision très corrosive, et avec cette vulgarité qui pourrait faire mouche. Mais en fait, elle tombe souvent à plat, parce qu'elle est mal dosée. Ça va souvent assez loin dans le caractère désolant. Ça va loin. C'est souvent les femmes qui en sont les victimes aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise, de la même façon que Calmos de Bertrand Blier peut être un film qui peut être revisité de différentes façons et être encensé ou critiqué pour des raisons assez similaires. C'est encore d'ailleurs avec Jean-Pierre Mariel. Pauvement ! Mais non, elle va dormir comme un loire. J'ai une chambre au premier étage. Le confort n'est pas exceptionnel, mais les liens sont bons. Greta, ma moitié. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ces messieurs vont rester couchés ici. Tu leur prépareras la chambre aux crocodiles. N'y a crainte, hein ? On va la surnommer comme ça, parce que Greta l'a tapé ici de peau de caillemans. Pas de faire foutre, sale con. Excusez-la, c'est sa manière à elle de plaisanter. Ne vous faites surtout pas circuter par lui, c'est un tueur. Fini, 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 la politique. Je vous assure, il a fait de moi une véritable étroite ! Mais une truie au moins, salonne des cochons ! Allons ! Digo ! Digo ! La ménopause, c'est vraiment la pérésina. Vous mettiez à la place de Jean-Pierre Mariel et Jean Carmé, comédiens immenses, dont on se délecte la façon dont ils prononcent chaque réplique, vous mettiez, je ne sais pas, Chevalier et Lasse-Palais, par exemple, on allait directement dans la comédie navrante. Et le 5 arrivait tout de suite, dans l'échelle de Bière. Bon, non, cela... Tout à l'heure, j'étais très, très méchant avec certains acteurs. Là, c'est vous qui l'êtes. Non, Lasse-Palais et Chevalier, ils sont très bien. Ils n'ont pas encore eu beaucoup de chance au cinéma, mais le film aurait peut-être été mieux. D'accord. Peut-être que c'est ça qui ne va pas... En gros, l'argument que vous développiez tout à l'heure sur les comédiens qui bouffent un film, Michel Leib, Bigard, pourrait s'appliquer ici aussi au tandem Marielle-Carmé, quand même, autour duquel le film se construit. J'essaie d'imaginer un peu leur état d'esprit quand ils ont tourné ce film. Est-ce qu'ils avaient... Est-ce qu'ils savaient... Est-ce qu'ils se sont rendus compte, et même Joël Seria, est-ce qu'ils se sont rendus compte que le film allait être mauvais ? Parce qu'il y a des moments où on s'en rend compte, quand même, à force de tourner une scène après l'autre. Il y avait des dialogues, quand même, du vétérinaire qui dit qu'une femme, c'est une chèvre un peu élaborée, quand même. Donc, c'est des répliques qu'on aurait du mal à réécrire aujourd'hui. C'est un film embarrassant. Je crois que... C'est pas... Moi, je verrais plutôt le professeur Choron, qui n'a jamais été utilisé au cinéma. Ou alors, peut-être, à un moment donné, il apparaît en professeur Choron, au détour d'une porte. Mais c'est insensé. Il a peut-être dû refuser à chaque fois. Mais il aurait fallu, à la place de Marielle, le professeur Choron. Et puis, qui d'autre ? Et pour Jean Carmet... Et ça aurait peut-être donné quelque chose d'une virulence et d'une gratuité par moments et d'une violence. En fait, le problème est là. Le film, c'est comme s'il n'osait pas non plus aller toujours trop loin, même si on peut trouver des moments extrêmement vulgaires. Ça manque de gags aussi. Donc, pour vous, ce n'est pas une comédie désolante ? C'est un film extrêmement raté. Très raté. Oui, c'est désolant quand même. C'est un ratage désolant. Combien, entre 0 et 5 ? Il faut bien mettre 4, oui. 4 quand même. Oui, oui, oui. Oui, je ne sais pas, c'est un film qui nous met un peu dans le pétrin, ça, quand même. C'est vous qui... Mamoudou est formidable. Oh, sans elle, sans elle, il y a belle lurette que je lécherai les murs dans le couloir des agités. Ça, c'est des prophètes que j'ai rapportés de là-bas. Vous avez séjourné longtemps en Afrique ? J'adore les maigresses. Il y a même eu un moment où j'ai eu envie de me pigmenter la peau. Quand je fais l'amour avec, je me prends pour une bestiole. Les blanches, ça me débête. Elles ont goût de flotte. Alors, comme ça, vous avez du métal jaune ? Eh oui. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, une vingtaine de murs, hein. Dis-donc, à 8-4, ça peut faire mal, ça. Est-ce que tu crois que je ne te ramène pas des tocas ? On va chercher ça chez lui, je te ramène ça dans les trois jours. Parfait. Dis-donc, là, tu vois, j'avais une magnifique tête de curton boulottée par les anthropophages. Malheureusement, les chiens l'ont barboté. Alors, continuons à ramer un peu dans le pétrin de la comédie navrante avec un autre exemple, qui est le bon roi d'Agobert de Dinorizi, qui date de 1984. Avec quand même Coluche en vedette, Michel Serrault, Hugo Tognadzi et Carole Bouquet, qui est un film produit par la Gaumont, coproduit. Et Jean-Pierre Hassan, dont je crois que c'est le dernier travail, le fameux producteur, notamment de Bresson et de Jean-Yan, dont c'était le dernier film. Et là, c'est, est-ce une comédie navrante, une comédie désolante ? Qui n'est pas tournée par un Français, hein, c'est Dinorizi ? Ben là, on a l'impression que ce film fait la synthèse d'un certain nombre de tards que nous avons évoqués. films en costume comme Le fou du roi, films d'un cinéaste reconnu et apprécié et encensé et que nous adorons. Dinorizi, donc c'est le cas de, ça fait penser à Joël Serra. La vulgarité à tous les étages, comme Les deux crocodiles. Et puis, Coluche, qui pour moi ici me fait penser à Jean-Marie Bigard, ni plus ni moins, ou Michel Leib. C'est pareil. Je crois que là, on cumule des tas de choses qui ne vont pas. Alors, bon, film historique, c'est vite dit, parce qu'il y a des aberrations. Oui, oui. Non, c'est moi qui dis film historique. Le bon roi d'Agobert, qui va voir le pape pour être absout de tous ses péchés. Bon, il y a des anachronismes, il y a des personnages qui auraient dû apparaître, qui n'existent pas. Le moine, joué par Michel Serrault, qui est une sorte de conscience de Dagobert. En fait, c'est Saint-Éloi qui aurait dû être à sa place, qui apparaît sous les traits de Michael Lonsdal, et qui est très secondaire, alors que dans la réalité historique, c'était surtout Saint-Éloi qui avait une emprise sur Dagobert. Bon, enfin, c'est pas grave, on a le droit d'utiliser le matériau historique et puis d'en faire un peu n'importe quoi. Mais, donc, à travers ce voyage picaresque pour aller voir un pape, qui n'est d'ailleurs pas le bon pape, parce que là, on tombe sur la sous-catégorie... De dévoiler pas tout, il y a des twists quand même. D'accord, d'accord, bon, gardons ça, mais le vrai problème là, c'est qu'on est encore en face d'un film où, alors, pas que l'intrigue se fige pour laisser place à des numéros ou des sketchs, mais c'est un peu toujours encore ce syndrome de l'acteur comique, encensé par un public de Music Hall, qui essaye de retrouver ses marques, parce que visiblement, il n'a pas envie de se... Ah oui, je dirais, il n'a pas envie de se faire chier pour parler vulgairement, comme Coluche dans le film. Qu'est-ce qu'il y a, Votre Majesté, dans le culotaté ? Silence, ça va. Sachez que pour un roi, l'envers vaut l'endroit, et vice-versa. Écoutez-moi, votre roi va entreprendre un voyage pour Rome. J'apporterai mes considérations respectueuses, ainsi que les vôtres, au père de notre sainte mère, l'église, le pape. J'ai fini. Tiens, je vais pisser, là. Majesté ! Eh, je pisse où je veux, non ? C'est chez moi, ici. Je regarde pas, toi. À quoi servirait le pouvoir, si c'était pas pour en abuser ? Allez, viens, Landry. Il venait de faire Tchaopantin. C'est quand même curieux, pour lequel il aura un César. Il est... Bon, je sais, il était dépressif à l'époque, d'accord. Mais bon, quand on est dépressif, on reste chez soi. Pourquoi on fait du cinéma ? Pourquoi imposer au spectateur sa dépression ? Moi aussi, j'ai le droit de me révolter en tant que spectateur. Je n'ai pas... Moi, ce n'est pas mon problème qu'il soit dépressif. Alors, il est dépressif. Bon, alors les producteurs... Aussi. Les producteurs sont... On tord de... Mais ça pue le fric. Voilà mon sentiment. Vous voulez que je vous dise ? Le film a été fait parce qu'ils voulaient piquer l'argent des spectateurs. Pour... À moindre frais. Ce qui a été le cas. D'ailleurs, le film a plutôt rencontré du succès. Mais... Malheureusement. Il y aurait eu quelqu'un d'autre que Coluche à la place ? Vous pensez que le film aurait été sauvé ? Vous auriez eu Jean Poiré qui aurait fait un roi... Peut-être. Peut-être. Parce que Jean Poiré, deux ans plus tard, fait le miraculé avec Mocky. Dans lequel... C'est un Jean Poiré tel qu'on ne l'a jamais vu. Couvert de croûte. Il fait une espèce de vieille escroc. Un SDF escroc. Il est fabuleux. On dirait Walter Mato dans la grande combine. La grosse combine. Enfin, c'est... C'est un rôle extraordinaire. Là, le problème... Le problème du Dagobert de Coluche, c'est que nous n'avons pas Dagobert. Nous avons pendant une heure et demie, même une heure quarante-huit. Je le sais. Le film fait une heure quarante-huit. Ce qui n'est jamais un bon signe pour une comédie. Quand une comédie dépasse une heure trente, retenez bien ça. Ça commence à être mauvais. Les comédies, ça doit être court. Une heure vingt. Une heure dix-huit. Une heure quinze. Mais pas une heure quarante-huit. Pas une heure quarante-huit. Jamais, jamais une heure quarante-huit. C'est terrifiant. Donc, le problème, c'est que nous avons, pendant une heure quarante-huit, Coluche. Nous n'avons pas Dagobert. Donc, il est en roue libre. Il fait du Coluche sans arrêt. C'est Coluche. C'est dialogue. En plus, Gérard Brache est au scénario. Je suis sûr que les dialogues ont été complètement redémontés. Mais au début, le projet était un projet extrêmement sérieux, historique. Je vous rappelle que Gérard Brache, c'était quand même d'abord un immense scénariste. Et c'est lui qui avait écrit le nom de la Rose. Donc, le Moyen-Âge était... Ils ont tous dû être très bien payés pour faire cette merde. C'est tout. Michel Serrault fait du Serrault. Vous savez, M. Dagobert, il fait une hisse-france comme ça. C'est lamentable. Il n'osait même plus faire ça chez Claude Zidi, Serrault. Ah ! 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 Ah là, Saint-Père ! Ah ! Pasteur suprême, je comprends votre indignation. Je veux la partager aussi. Mais j'implore votre sainte patience. Vous devez rencontrer le roi, le connaître et trouver en lui ce qu'il y a de bon. Vaine recherche. Oui, et si vous le croyez, punir ce qu'il y a en lui de méchant. Mais mon devoir, mon devoir est de vous implorer de faire comprendre que le roi est croyant et fidèle. Fidèle serviteur de l'Église. Mais est-ce qu'à la fin, ça donne quelque chose de navrant ? Ah ben, c'est complètement navrant. C'est voilà ma question. C'est navrant pour le spectateur et c'est navrant pour eux. On a peine à voir tous ces... Il y a Lonsdal avec sa tiare là, qui est digne. Mais il a de la chance, il fait un tout petit rôle. Il a dû être très bien payé pour trois jours de tournage. Lui, il doit être content. Il doit être très, très content. Puis il y a quelques trognes. Bon, alors ça, ça m'a plu. Il y a, bon, il y a Venantino Venantini. Il y a le bouffon, là, j'ai oublié son nom, qui est un acteur extrêmement drôle, un peu bizarre. Il y a ce paysan, ce bûcheron, Salvatore et Baccaro, qui est un acteur qui était atteint d'achromégalie, qui est extrêmement curieux. Bon, heureusement, Coluche et Rizzi vont s'acoquiner une deuxième fois pour faire le foot-guerre, où là, peut-être sorti de sa dépression, Coluche prend en charge un véritable personnage. Enfin, il le prend au sérieux, enfin. Le film, d'ailleurs, est une comédie un peu assez grinçante, comme Dino Rizzi aimait les faire. Là, avec Dagobert, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Ils sont peut-être dépassés par le... Ils se rendent compte qu'ils ont accepté de faire n'importe quoi. Donc, ils vont jusqu'au bout parce qu'il y a un beau chèque. J'en déduis que ça ne vous a pas fait rire. Ah non, pas du tout. Non, non, ça m'a fait pleurer. Mais pas de rire, non. C'était lamentable. Lamentable. Et vous me dites, sur l'échelle de Bire... Est-ce que vous croyez que les gens vont aller voir le film avec tout ce qu'on vient de dire ? Ça donne envie, en tout cas. Non, mais pour défendre ce film, on peut dire qu'aller aussi loin dans la débandade, dans la vulgarité, dans la laideur. C'est une laideur absolue. Aller si loin comme ça, faire jouer d'excellents comédiens d'une façon aussi navrante, ça devient peut-être génial. Si je puis me permettre, vous pouvez arrêter. Est-ce que le cadavre ne bouge plus ? Non, non, mais là, c'est... Je veux dire, on a rarement l'occasion de voir autant de talents détruits que ça peut peut-être inciter nos spectateurs à se précipiter sur le bon roi d'Agobert pour lequel nous allons mettre cinq. Beaucoup de cinq. Ah oui, oui. Dans cette session, il y en a plusieurs. Je vous sens assez généreux sur la note. Ah oui, oui. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Pourquoi tout ce bain ? Ben, c'est que, gentille souveraine, le voyage va être long. Et ce que contiennent ces barriques aidera à le rendre moins indigeste. Majesté, le sabre vous accompagnera jusqu'à Rome. Mais il est en bois. C'est le symbole d'un roi messager de paix, c'est pourquoi il est en bois. Ah bon ? Eh ben, je le porterai jusqu'à Rome. Tiens, maître des forêts. Ce sabre est le plus beau jour de ma vie. Vive le pape. Allez, on s'en va, hop. Il couche là, le moine. Moi juste. Allez, viens. Allez, embarquez, allez, entrez plus vite. Tous à bord, vous avez attendu. Oh, quoi du roi ? Allez, on dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, donzel, sortez au galop. Allez, rentrez, rentrez, vite. Allez. Allez, Otarius, viens goûter mon vin, viens. Et pour conclure cet échange, s'il y avait un film parmi les sept que nous avons cités sur lesquels les gens devraient se précipiter en priorité, vous citeriez quel titre ? Mais alors, se précipiter pour quelles raisons ? Le plus navrant, selon vous, le plus emblématique de la comédie désolante. Ah, mais je deviens schizo, moi. Je ne sais plus quoi vous dire, parce que le pire film de tous, là, c'est... Allez. Ah, c'est l'âme sœur. Non, mais oui, c'est l'âme sœur. Les ratages de Joël Seria, d'Inorizis, ça fait un peu mal aussi de temps en temps de voir que c'est arrivé à ce point-là. Mais un film très navrant qui va vraiment nous faire rire, parce que c'est tellement navrant, c'est l'âme sœur. En revanche, voir une bonne comédie qui va bien nous faire rire, parce que c'est assumé comme tel, avec des acteurs qui sont merveilleux et qui sont vraiment à leur place, c'est messieurs de la famille. Raoul André, là, nous sauve la mise. Eh bien, ce sera le mot de la fin, mon cher Christophe. J'espère que nous nous reverrons bientôt pour une septième édition des comédies désolantes, qui sera encore plus désolantes que d'habitude. Je l'espère. À très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada